Musique La société civile, bonjour. Bonjour. Vous étiez ce matin devant la presse, il s'agissait de quoi ? Oui, messieurs les journalistes, nous étions avec la presse ce matin. Je suis dans le cadre de vouloir mobiliser la population du Nord Kivu et pourquoi pas toute la population de la République démocratique du Congo. C'était pour leur dire que voilà que nous sommes dans une période où l'insécurité a atteint un niveau intolérable. Aujourd'hui, nous sommes encore agressés par nos pays voisins sous le psaidon du M23. Nous sommes en train de dire que nous ne devons pas quand même accepter que la cité frontalière de Bounagana et d'autres entités puissent continuer à rester sous l'emprise du M23 avec leurs alliés. Aujourd'hui, nous avons eu ce point de presse, c'était pour annoncer au public les actions de grande envergure que nous devons mener pour contraindre notre gouvernement à aller foutre hors de train de nuit ces terroristes du M23 avec leurs alliés sur les sols congolais. Ces actions, c'est quoi ces actions ? Les actions que nous allons mener, je crois que la semaine prochaine, la date du 25 et du 26, nous allons consacrer ces deux journées ville morte, toujours dans le cadre de vouloir contraindre notre gouvernement en fait qu'elle puisse répondre à nos désidérata qui est de nous donner la paix et la sécurité, et surtout à récupérer la cité de Bounagana et les autres villages sous l'emprise du M23 et arrêter les tueries dans le territoire de Beni. Si rien n'est fait, quel compte vous ? Nous avons dit que nous aurons beaucoup d'actions de grande envergure. Nous avons dit que nous sommes dans un état, nous comme citoyens, nous avons toujours payé nos taxes, nous avons toujours payé nos impôts et des redevances pour que l'État puisse faire correctement son travail, pour que l'État puisse assumer l'État. Parmi ses missions régaliennes, il y a celle de protéger la population et l'air bien. Et maintenant, aujourd'hui, quand nos compatriotes doivent aérer dans les camps de déplacés, et là où ils sont, ils n'ont vraiment aucune assistance adéquate, et là nous disons que c'est trop, nous sommes en train de dire que si rien n'est fait, nous allons même appeler la population du Nord qui voue à la désobéissance civile. Nous n'allons plus même payer des taxes parce que l'État doit quand même aussi répondre à nos besoins pour que nous puissions aussi satisfaire les besoins de l'État. Et à part ça, nous allons organiser des sit-ins, que ce soit au niveau des institutions provinciales, devant des bases de la Monisco, et aussi s'ils ne veulent pas partir, parce que d'ailleurs, leur secrétaire général lui-même, il est passé aux avets, en disant que la Monisco ne peut pas faire face aux rebelles du M23 avec leurs alliés. Ça nous a étonnés. Et là, nous avons dit que, ok, donc la Monisco doit plier bagage, et nous sommes en train de réclamer le départ immédiat de la Monisco parce qu'elle n'a plus raison d'être ici chez nous. La Genève-Ville monte du 25, c'est un dimanche. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça s'est donné ? Ça aura de l'impact, c'est l'enfant. Donc c'est une erreur de ma part, si on n'a pas bien consulté le calendrier, ça doit être le lundi et le mardi. Moi je croyais que c'est le 25 et le 26. Si vous dites ça, donc ça doit être le 26 et le 27. Donc c'est une erreur de ma part. Donc ça sera un lundi et un mardi. Donc le lundi et le mardi de la semaine prochaine, nous décréterons une journée Ville morte en Ville de Goma en guise de contraindre le gouvernement d'aller libérer la cité de Bounagana, les entités sous l'emprise de ces rebelles du M23 et d'arrêter les théories dans la région de Béry. Ok, il y aura deux journées Ville morte. Après deux journées Ville morte, il y aura quoi ? J'ai bien dit que ça sera des actions qui sont chronométrées. J'ai dit que nous allons même lancer la désobéissance civile. J'ai dit que nous allons commencer à organiser des sit-ins. Tout ça, ce sont des actions. Alors, vous avez suivi les propos d'Anthony Guterres, qui est le numéro un de l'OMI sur France 24. Les propos qui ont suscité en tout cas des vives réactions dans les chefs des Congolais. Plusieurs politiciens ont commenté également ces propos. C'est comme par exemple la sénatrice Mouyumba qui a déclaré que ces propos en tout cas renforcent la méfiance du peuple congolais envers la Monesco et que l'ONI en tout cas doit éviter l'hypocrisie face aux Congolais. Vous, en tant que société civile, comment vous analysez cette réaction ? Moi, je crois que, partant du message du secrétaire général des Nations Unies, c'est avec consternation que nous avons suivi son message. C'est un désarroi, c'est une désolation pour nous. Et heureusement que lui-même est en train de donner maintenant un réseau à la population congolaise, à la population du Nord-Kivu qui avait dit que la Monesco ne fait plus vieille chez nous. C'est comme des touristes, et effectivement, ils sont en train de faire le tourisme, et leur tourisme doit prendre effet. Je crois qu'il y a une grande responsabilité comme le secrétaire général quand il doit avouer ça. Et effectivement, ça montre un complot au niveau international contre notre pays. Et je crois que nous devons nous assumer, nous attaquer congolais, raison pour laquelle nous sommes en train de lancer un cri auprès des autres Congolais, d'autres provinces, de comprendre que la situation qui est au Nord-Kivu, ce n'est pas seulement les enfants du Nord-Kivu qui sont victimes, c'est toute la nation congolaise. Et là, nous sommes en train de demander aux autres compatriotes de se joindre à nous, en exigeant, bien évidemment, le départ immédiat de la Monesco, en exigeant la libération de Bounagana et les entités sous l'emprise du M23. Et nous exigeons qu'il y ait la table ronde qui va tabler sur la levée de l'état de siège, qui a été aussi déclarée pour nous aider à rétablir la paix et la sécurité. Mais au lieu que la situation s'améliore, la situation se détériore du jour le jour, raison pour laquelle nous sommes en train de dire que les chefs de l'État doivent aussi organiser ou convoquer le plus égigemment possible cette table ronde pour essayer de discuter pour qu'on puisse lever aussi l'état de siège. Dernière question, Président. L'actualité l'oblige. Le lieutenant général Philem Moeave, commandant de la troisième zone de défense et des opérations militaires en Orkivu, a été arrêté et transféré à la prison de Makala depuis le lundi soir. Il sera accusé de retrahison et de préparer un coup d'État. Aujourd'hui, la société civile peut saluer ce qu'on qualifie d'un État de droit prôné par les chefs de l'État et quel est le choix pour d'autres personnes qui sont autour du président Tshisekedi ? Oui, monsieur le journaliste, je crois que ça, c'est un acte que nous saluons parce que nous avons toujours dit que nous avons beaucoup d'un civique et d'infiltré aussi de notre gouvernement, aussi de nos forces armées. Et je crois que nous sommes pour cet État de droit parce qu'effectivement, aujourd'hui, même les grands dignitaires commencent à entrer dans des prisons. Je crois que c'est un acte que nous saluons et d'autres raisons civiques qui sont toujours là, d'autres intris doivent être recherchés pour qu'ils puissent aussi répondre à leurs actes. Je crois que ça, nous sommes en train d'encourager ce slogan en disant que l'État de droit, nous voulions bien que ça soit vraiment une réalité. Aujourd'hui, nous commençons quand même à y croire parce que même des gens qui ne devraient pas être arrêtés, aujourd'hui, ils sont tentés d'être arrêtés et suivis par la justice. C'est une bonne chose. C'est quelque chose à soutenir. C'est une bonne chose à soutenir. C'est une bonne chose à soutenir. C'est une bonne chose. parce que les touristes ont été en place pour y arriver. Ils ont été en place pour leur sécurité. Voilà pourquoi le Secrétaire général a été le lobby qui a été en place pour que les M23 n'y a pas de place. Il n'y a pas d'être en place. Il n'y a pas de complot sur le niveau international. parce qu'il y a des nations unies qui sont incapables d'attaquer des groupes armés. Mais malheureusement, nous avons dit qu'il y a des nations unies qui sont agressaires dans le pays. Mais malheureusement, nous avons dit qu'il y a des nations unies qui sont agressaires dans le pays. Et bien, j'ai des nations unies, nous avons fait des nations unies qui sont agressaires. Vous avez vu que vous devriez faire des taxes, des impôts et des trinalisiers. Nous avons dit que nous devossons dire que nous devons dire que nous devons pouvoir sécuriser nos pays. mais les gens nous ont bien mis en place. Le temps de nos collègues, nous n'avons pas de cartes déplacés. Dans les côtés, nous avons des bénéfices en tout cas pour l'assistance à la la société. Nous sommes dans le gouvernement, nous avons aussi les activités. Nous avons tous les activités et nous avons aussi le gouvernement, pour nous dire que nous avons besoin d'en soutenir les villages, que nous avons pour vous en parler à cette ville de Cité Abou Nagar, dans le village de Cité Abou Nagar, dans le village de Cité Abou Nagar, et que nous avons pour vous en parler, ou que nous avons, la semaine prochaine, nous avons décreté cette journée de ville morte. après la journée de la ville morte donc la population n'a pas eu la taxe pour l'Etat et ça n'a pas eu la vie vous avez dit le gouvernement démocratique qui a eu le président de Washington est-ce que vous avez dit pour l'Obanabaye Moulombo oui je vous ai dit dans la nation il faut changer il faut changer il faut réformer la force onisienne pour s'adapter aux problèmes aux pays membres pour l'Obanabaye Moulombo pour l'Obanabaye Moulombo et pour l'Obanabaye Moulombo il faut agresser la force terroriste la force onisienne a la capacité à contraindre la force terroriste et je pense que le président de la nation est-ce que nous avons réformé la force onisienne nous avons dit nous avons dit nous avons dit que le chef de l'Etat a fait la force des Nations Unies et nous avons dit qu'il n'y a pas eu la force pour l'Obanabaye Moulombo et la force des Nations Unies en tant que le chef de l'Obanabaye Moubo quelques fois l'Obanabaye Moulombo des obéissants civils. Mais c'est l'État. Il peut se dire qu'il n'y a pas de droit. Il peut se dire qu'il n'y a pas de droit. Merci. La coalition Mouvement citoyen société civile s'est maté devant la paix. Il s'agit de ses droits. Merci beaucoup. Il s'agit tout simplement de l'annonce de la reprise des manifestations. Je crois que vous avez suivi vous tous la déclaration de M. Guterens, le numéro 1 des Nations Unies, qui vous a dit que la MONUSCO et donc les Nations Unies n'ont pas un arsenal capable de neutraliser le M23, capable de redonner l'espoir et la paix à la population du Nord Kivu ou de la RDC. Et donc c'est une force inutile qui est dans notre pays et chose plus grave cet homme-là, M. Guterens, a demandé au Congo de négocier avec les bourreaux du Congo. Ça veut dire négocier avec le Rwanda et l'Ouganda. Comme pays voisin. Des pays voisins, mais agresseurs. Nul n'ignore que pour que Bounagana tombe, il eut fallu que l'Ouganda ouvre un couloir pour le M23 parce que le M23 est entré à Bounagana à partir du territoire ougandais. Et donc, alors que nous étions en pleine mutualisation. Donc nous avons des voisins hypocrites. Personne n'oublie le fait que, n'est-ce pas, le Rwanda a toujours été et demeure l'agresseur incontestable de la RDC parce qu'il en vit le Congo parce que lui, il n'a rien. Et que donc, aujourd'hui, la société civile du Nord Kivu, les mouvements citoyens, les groupes de pression du Nord Kivu ont tenu ce point de presse pour annoncer à l'opinion tant nationale, internationale même, locale que d'ici là, nous reprenons les activités, les manifestations des grandes avergures jusqu'à l'obtention de la libération de la cité de Bounagana. Deux, du départ de la monusco du territoire congolais. Commençons par le Nord Kivu. Trois, de la fin, l'obtention de la fin de l'état de siège. Et puis quatre, n'est-ce pas, voilà, c'était trois éléments. Donc, le départ de la monusco, l'obtention de la fin de l'état de siège, mais également la libération de la cité de Bounagana. Ces manifestations commencent déjà demain. D'un même incredi, dans la salle full gospel ici à Goma, une grande messe va se tenir avec toutes les confessions religieuses et toute la population de Goma est appelée à venir participer à cette messe-là parce qu'elle a pour objectif de remettre et le Congo entre les mains de Dieu, de remettre la province du Nord Kivu entre les mains de Dieu, de remettre Bounagana entre les mains de Dieu, mais également d'emplorer Dieu pour nous donner la paix, mais également Dieu, nous allons l'emplorer pour qu'il puisse protéger les manifestants qui vont commencer à manifester très très prochainement contre le M23, donc, contre la monusco qui tue les manifestants, mais également contre les autorités de l'état de siège parce que nous soupçonnons qu'ils vont donner des ordres à leurs militaires et à leurs polices de neutraliser ou de disperser les manifestants avec risque de tuer davantage les Congolais, alors que la population, lorsqu'elle donne des armes, de l'argent au gouvernement pour doter les armes à notre armée, ce n'est pas pour tuer cette même population. À part la journée de demain, lundi 26 et mardi 27 septembre 2022, sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu, partant déjà par la ville de Goma, il est décrété deux journées ville morte. Sans manifestation, pas suffisant. Ça sera des journées ville morte à Goma. Il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas, aucune activité ne va ouvrir. Station de service, boutique, magasin, pharmacie, école, université, il marchait, il n'y aura aucune activité sur toute l'étendue de la ville de Goma, le lundi 26 et le mardi 27, n'est-ce pas, septembre 2022, pour que nous puissions rappeler aux autorités et leur dire que nous nous réveillons. On a toujours dit que le peuple se libère. Voilà pourquoi nous appelons la population à ne pas avoir peur, à manifester. Lorsque vous restez à la maison, vous observez ces deux journées ville morte, parce que nous allons observer après les deux journées ville morte, s'il n'y a pas de réaction, sérieuse à part des autorités par rapport aux revendications de la fin d'état de siège, du départ de la Monusco, la libération de la cité de Bounagana, nous allons passer à une autre étape. Après ces événements-là du lundi et mardi, il est programmé également des marches, il est programmé des sit-in devant les bureaux des Nations Unies, les bases de la Monusco, mais également devant certains bureaux du gouvernement congolais, de l'autorité publique, pour revendiquer la fin de l'état de siège. Et que donc, monsieur le journaliste, à part ces sit-ins, ces marches, ces villes mortes, il y aura, comme le président de la société civile, la Sybiendi, d'autres activités que nous sommes en train de préparer, comme société civile et mouvements citoyens, la synergie des mouvements citoyens au nord qui vaut. Je crois que je l'ai encore dit et je le répète. Nous, en tant que peuple congolais, je crois qu'on n'a commis aucun péché pour que nous ne puissions pas avoir aussi la paix et la sécurité. Mais nous sommes en train de croire aujourd'hui la sécurité dont nous sommes victimes pendant plus de 20 ans, bientôt 3 décennies. nous commençons à qualifier ça comme un complot international. Bien évidemment, nous avons droit à la paix et à la sécurité. Mais, célébrer cette journée, nous la célébrons à Nemploradier pour qu'il puisse quand même nous aider à voir comment nous pouvons avoir la paix et la sécurité. Mais pour les autres, que ça ne soit pas une moquerie pour nous, peuple congolais, parce que cette insécurité, nous commençons maintenant à comprendre que c'est un complot qui est monté contre nous, partant même du langage que je suis en train de revenir sur à tout moment, le secrétaire général des Nations Unies, quand il a dit que les Congos, les Rwandais et l'Ougandais doivent avoir un dialogue sincère, c'est pour dire qu'il y a Anguisseau-Roche, là on ne comprend plus rien. Nous demandons aux Nations Unies quelques fois de s'imposer parce qu'ils ont compris que nos pays, certains pays voisins sont toujours là pour nous insécuriser, c'est notamment les Rwandais, l'Ougandais qui ont toujours voulu avoir une main sur nos ressources latérales et c'est connu. Je crois que c'est le moment que ce soit les Nations Unies et d'autres puissances internationales, ils doivent nous aider, nous, peuple congolais, nous sommes un peuple prêt à la coopération mais qui nous aide aussi à recouvrir la paix et la sécurité qui est un droit pour nous. Et si nous allons commémorer cette journée demain, ça sera demandé, ça sera imploré à notre Dieu pour qu'ils puissent nous aider, pour qu'ils puissent donner la force au peuple congolais et à nos forces loyalistes de rassurer ou d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Un peuple est prêt à la collaboration et c'est le moment de rompre avec l'Occident et nouer des relations peut-être avec Moscou. Je crois que là, comme nous avons besoin de la paix, c'est lui qui nous donnera la paix, on ne peut pas ne pas vouloir coopérer avec lui. je ne sais pas si quelqu'un chaque fois il vous poignarde dans les dos, chaque fois quand quelqu'un d'autre peut venir vous sauver, je crois que si vous avez les soucis du bien-être de votre population, c'est mieux toujours de collaborer avec une partie ou un pays qui peut vous aider à quitter la misère. Merci. Merci.